C'est une petite fille qui, ce qu'elle aime vraiment, c'est faire de la magie. Sa classe, elle a gagné un concours. Donc là, elle va faire un tour de magie devant la classe. Ça a été écrit par Annie Lambert et Maëlie Cran. Génial! Olivier Baclard vient tout juste après Béatrice Arsenault sur la liste de la classe. Nous serons donc la deuxième équipe à penser. Je respire un bon. Pas plus fort, pas plus fort, t'es capable de brûler. Dans ma tête, je me répète mon texte et ce que je dois faire. Tout va bien aller. Olivier et Zoé, c'est votre tour. Mon ami et moi, nous regardions confiants avant de nous diriger vers l'avant de la classe. Je sors les bijoux de ma mère très fort, comme si je tenais un précieux trésor. Je suis tellement nerveuse. Une vingtaine de par dieu m'observe pendant que je parle. Après mon exposé rédité à la perfection, Olivier invite gentiment notre professeur à prendre part à notre démonstration. Madame Stéphanie accepte de se prêter au jeu. Tout va comme sur des roulettes, jusqu'à maintenant. Vous deviez fixer les paventures et suivre sans jamais des yeux, poursuit Olivier. Pendant que mon complice donne mes indications, je m'étale avec le bijou et je le balance de gauche à droite, devant notre entière. « Vos papières sont lourdes, de très lourdes. » Poursuivre mon ami. Les autres élèves observaient la scène en silence, impatients, de voir le visiteur. On pourrait presque entendre une mouche voler. Les papières de notre enseignante se ferment. Mon cœur palpite. « Ça marche ! » « Oui ! » « Vous tournez, Madame Stéphanie. » « Vous tournez profondément. » Soudain, elle se met à tromper. Comme un tracteur bien assis dans sa chaise à roulettes. « Incroyable ! On a réussi ! » « C'est le moment de jouer le tout pour le tout. » « Vous entendez seulement le son de ma voix, » reprend Olivier. « Au compte du trois, vous aurez oublié jouer au chapé. » « Son nom se ramène à Alice à B. » Olivier se tourne vers moi. Entendant que je lui donne le signal, je hoche la tête et il commence à compter lentement. Très, très lentement. Un, deux, trois, huit, quatre. On peut l'applaudir.